Donc là, en fait, je filme de l'amont ici vers l'aval, donc vers l'embouchure du Réar. Donc ici, on a le guet, l'eau coule dans ce sens-là. Ici, on a le guet avec son état actuel et un petit schéma qui va peut-être nous aider à comprendre vos propositions. On vous écoute. Donc on a prévu, dans l'amélioration, d'enlever l'atterrissement qui est donc là. Alors vas-y, alors tu l'enlèves. Donc vous enlevez tout. Allez-y, enlevez. Comme ça, il y aura moins de risque d'inondation. Pourquoi ? Parce que l'eau, il faudra mieux. D'accord. Elle ne pourra pas passer là au lieu d'aller directement. D'accord. Donc vous enlevez un obstacle à l'écoulement de l'eau. Il faudra enlever les embâques. Elles étaient où, les embâques ? Il y en avait un petit peu par là. Ah d'accord. Donc en amont du guet, il y avait des embâques que vous enlevez aussi pour enlever des obstacles. On enlève tous les embâques. Donc il faudrait tout entretenir. Élargir le passage de l'eau. Alors élargir à quel endroit ? Ici. Alors allez-y, montrez. Ce sont des travaux lourds, ça, d'élargir comme ça le lit d'une rivière ? Surtout à droite. Alors surtout rive droite. Pourquoi surtout rive droite ? Parce que là, il y a beaucoup de roches. Donc ça serait plus compliqué. Et là, à côté, c'est plutôt quoi ? C'est de la terre ? Oui, c'est de la terre. Oui. Terre à gravir, enfin c'est plus facile à aménager. Oui. Vous n'avez pas peur que du coup, ça vienne taper contre le muret ici et fragiliser le muret qui est là ? Il faudrait creuser, mais pas trop non plus. Oui, il faudrait trop élargir. D'accord. Comme ça, en plus, vous voulez moins vite en dire. Donc c'est ce qu'on voit sur le schéma, en fait. Ça correspond à la bande verte ? Ça, c'est l'élargissement. D'accord. Ensuite ? Il faudrait débroussailler tout autour du passage de l'eau. Donc pour éviter la création d'un mâcle. Et créer une passe à poisson. Alors où est-ce que vous la mettez, la passe à poisson ? Sous le passage à poisson. Deux sont... Je mets quelque chose comme ça, juste pour la représenter. Ici. D'accord. C'est important de la mettre sur un côté plutôt qu'au milieu. C'est un rôle, ça, vraiment, l'endroit où vous le mettez, la passe à poisson ? Il faudrait juste l'oublier en période de migration. Mais sinon, il va laisser fermer le reste de l'année, comme il avait dit. D'accord. Donc elle serait ouverte par moment. La période de migration, c'est quand ? Nous sommes en printemps, ça dépend des espèces. Alors, vous savez les espèces qui remontent, là ? Il y a des anguilles. La loze, l'anguille ? Oui. D'accord. Si nous, il y a des tortues sur cette zone-là, ils avaient dit. Plus les tortues. Oui, les tortues. D'accord. Et vous n'avez pas peur que si vous accélérez la vitesse de l'eau, là, qu'il y a un problème ? Si les tortues sont là, elles peuvent résister à des flux plus rapides ? On essaie d'aller à l'eau, mais pas vraiment, vu qu'on écarterait le passage de l'eau, je pense que ça a diminué la vitesse. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est creuser profondément pour que de l'eau puisse stagner et qu'il y ait, comment dire, comme... Il y a un débat, là. Il y a un débat, vous n'êtes pas forcément d'accord ? Un petit peu. Oui ? Un petit peu de rencontre. Ça serait bien aussi sûr. D'accord. Bon, c'est un débat. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. C'est normal. En une matinée, on ne peut pas tout régler. Donc, peut-être, vous pourrez creuser cette idée-là après, d'ici là, en vue de la restitution. Est-ce qu'il y a d'autres aménagements dont vous n'avez pas parlé, que vous feriez ? Le fait de débroussailler plus cette zone-là et de monter le mur pour les clubs. D'accord. Donc, vous aussi, vous avez cette idée-là de renforcer la digue ? Oui, mais il y a aussi comme idée pour, enfin, comme l'eau, du coup, passera plus vite, il faudra faire attention pour les autres villes qui suivent. Oui. Parce que l'eau ira trop vite chez eux. D'accord. Du coup, il y a un problème de mettre des obstacles. Donc, l'idée, ça serait de mettre des obstacles en aval pour ralentir le flux de l'eau. Oui. Quel type d'obstacle ? C'est un problème. Est-ce qu'il y a une autre solution ? Je pose la question à toute la classe. Pour ralentir le flux de l'eau, est-ce qu'il y a une autre solution que poser un obstacle dans le lit de la rivière ? Est-ce que vous voyez d'autres solutions qui permettraient de ralentir ? Faire un virage à l'eau. Faire un virage à l'eau. C'est accélèrement. Ah bon ? Oui. Alors, ça va créer une zone, on va dire, de tampon. On va dire, l'eau va venir... On va mettre des gros cailloux dans l'eau. Comment ? On va mettre des gros cailloux dans l'eau. Ça, c'est l'idée de l'obstacle ? Non, mais non, c'est au fond de l'eau. C'est peut-être une idée que vous pouvez creuser d'ici la fin de ce projet. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres possibilités pour ralentir l'eau en aval ? Ou un endroit, on va dire, sur une rivière, ralentir l'eau, que de poser des obstacles qui, en même temps, modifient finalement le cours de l'eau. Parce qu'ici, en fait, c'est un obstacle. Donc, on voit bien le problème aussi que peuvent poser les obstacles. Donc, ça, vous pourrez réfléchir. Bon. Alors, ces 5 billes, donc... Donc là, en fait, je le fais. Donc, avec vos aménagements, vous pensez que les 5 billes, en fait, vont tout simplement... Bon, alors, se répartir comme ça et plutôt passer plutôt qu'aller inonder derrière. Ça représente quoi, ça, ces petites flèches oranges-là ? Ça, c'est le passage de Clara. Donc, ça, c'est le départ du canal de Clara avec la vanne de décharge ici, en fait. Et là, c'est la vanne qui existe actuellement, la vanne automatique. Donc, vous ne modifiez pas, là, au niveau des vannes, vous laissez telles qu'elles sont. Très bien. Ben, est-ce qu'il y a des questions ? J'ai une remarque, c'est que agrandir, c'est déjà agrandi, en fait. Ah, il y a déjà un passage, là ? Ben, en fait, l'eau, elle peut... Quand elle est en période de cru, l'eau, elle mange comme il aurait déjà. D'accord. Donc, votre idée, c'est de prolonger... Je ne peux pas la commencer. Il y a quelques mètres de tube qu'on peut décaisser, un petit peu après le passage à l'Agué, effectivement. D'accord. Donc, l'idée, c'est de prolonger un peu cette zone. Par ici, par ici. Mais ce n'est pas, il n'y a plus une garde d'enjeu. D'accord. Bon. Je crois que ce qui est intéressant sur ce groupe, c'est la réflexion de dire, attention, les gens de Saint-Laurent-de-la-Salem, de Ville-de-Longue aussi, parce que le fait de dégager, de sécuriser ici, peut entraîner des soucis plus bas. Oui, effectivement. Là, vous avez raison. Sur un bassin versant, sur une rivière, en fait, le lien amont-aval, si on accélère à un endroit, effectivement, ça peut créer des problèmes en aval. Bien, merci.